... Mathieu a semé la désolation en Caraïbes lors de son passage à la fin du mois de septembre, début octobre. Bilan humain notamment important en Haïti, en Martinique. Alors qu'il n'était que tempête, le phénomène cyclonique a détruit des pans entiers de notre agriculture. Bonjour Nicolas Maraud des Grottes. Bonjour, merci de m'avoir invité. Bonjour à tous vos auditeurs. Président de Banamart, groupement de bananes de notre île. Depuis les 28 et 29 septembre derniers, le bilan le plus précis que vous pouvez faire sur les dégâts de Mathieu, ça donne quoi ? Alors, ça fait deux semaines, effectivement, aujourd'hui, puisque c'est un mercredi. Aujourd'hui, toutes les remontées qu'on a nous donnent à peu près 60% de destruction de la banane de la martiniquaise. On se souvient que vous étiez particulièrement catastrophé lors des premières heures de la matinée du jeudi, lorsque vous regardiez l'ampleur des dégâts ? Oui, c'est vrai. Mais c'est normal. Enfin, toute personne normale et tout agriculteur est comme ça. On a le choc. C'est d'abord le visuel. Le choc est extrêmement important. Voilà. On se demande ce qu'on va faire, ce qu'on va faire des salariés, ce qu'on va faire soi-même, ce qui est vraiment très compliqué. Et après, on reprend le dessus, parce que c'est la nature humaine, c'est comme ça. On reprend le dessus et on se remet au travail. Et si vous passez aujourd'hui sur les exploitations, vous allez voir que le travail est en cours et que tout le monde a la mer à la pâte. Alors, 5 000 tonnes de production chaque semaine pour la Martinique. Est-ce que Mathieu a représenté un véritable coup d'arrêt pour la profession ? Il faut quand même le rappeler. Vous étiez sur une très bonne dynamique, parce que vous parliez de 2016 comme étant la meilleure production de ces 10 dernières années. Oui. On avait comme objectif 215 000 tonnes et qui auraient été réalisées, puisque à la date de la tempête, on avait les comptages. Le comptage, ça veut dire que c'est tous les régimes qu'on compte qui sont sur pied et qui nous permettent de savoir ce qu'on va produire. Et donc, on avait 215 000, 216 000 tonnes de production acquises, quasiment. Alors, ça risque d'être quoi, finalement ? Alors là, on estime avoir perdu à peu près, d'ici la fin de l'année, 30 000 tonnes de production. On va quand même réaliser un petit peu d'exportation. Et avec l'aide de la Guadeloupe, puisque la Guadeloupe n'a pas été touchée comme nous... Ah, justement, la Guadeloupe sera comblée, ce vide pour l'exportation ? Non, puisque la Guadeloupe ne fait pas autant de volume que nous. La Guadeloupe fait 75 000 tonnes et nous, nous allions faire 215 000 tonnes. Mais sur le marché français, avec la Guadeloupe plus la production martiniquaise, on pense arriver à assurer une partie de notre marché. Mais il n'y a pas que la banane d'exportation ? Il y a par exemple ces fameuses bananes jaunes que tout le monde aime, avec ses lentilles, son poisson frit ? Oui, des dégâts extrêmement importants, parce que comme vous savez, la banane plantain, donc la banane jaune, est une variété qui est assez haute. et donc qui tombe assez facilement. Elle a aussi beaucoup de charançons, donc elle tombe assez facilement. Alors, est-ce que ça risque de relancer la problématique du charançon ? Aujourd'hui, on a quand même des méthodes qui nous permettent... C'est sûr que c'est un risque, mais on a des méthodes qui nous permettent de maîtriser. Avec les pièges, les fameux pièges à charançons qu'on a, on arrive à contrôler assez bien cet insecte, si on veut. Et justement, quand vous voyez les dégâts qu'il y a eu dans les plantations, on a beaucoup de bananiers cassés et très peu de bananiers arrachés. C'est un signe de bonne santé, puisque ça veut dire que les méthodes qu'on utilise aujourd'hui, dans le plan de banane durable et le plan de banane durable 2, nous permettent d'avoir une plantation en bonne santé, ce qui nous permet aussi d'avoir les 215 000 tonnes qu'on avait prévues. Ça veut dire que lorsqu'il y a un malheur, comme le passage de Mathieu, vous continuez à observer, à analyser, à tirer des conclusions de ce qui a été fait, ce qui doit être fait ? Totalement. On ne baisse pas les bras sur tout ce qui est recherche, tout ce qui est le plan de banane durable, qui est un plan quand même assez complet de baisse des pesticides. Les plantes de service, qu'on appelle plantes de couverture, la diminution des herbicides. Tout ça continue. On est obligé, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Alors, dans les conséquences de Mathieu, il y a la récolte de 2016, vous l'avez dit, moins 30 000 tonnes à peu près pour 2016. Est-ce que la récolte de 2017 est déjà compromise ? Elle est amputée. On estime à peu près à 80 000 tonnes, 85 000 tonnes entre 2016 et 2017. C'est-à-dire 30 000 pour 2016 et 55 000 à peu près pour le premier semestre de 2017. C'est quand même extrêmement important. En perte de fonds, on estime à 22-23 millions de pertes. Et en perte de chiffre d'affaires, on estime à 52-55 millions de pertes de chiffre d'affaires. C'est quand même extrêmement important pour la Martinique. Doit-on parler de chômage technique en vue, dans la profession ? Déjà, on va rappeler un chiffre. C'est combien de salariés, la banane, aujourd'hui ? En salariés, les salariés plus les aides familiales autour, c'est 5 000, 5 500. Alors, chômage technique ou pas ? Il y aura, obligatoirement. Malheureusement, c'est comme ça. On a déjà contacté la directe, la direction du travail, qui fait un travail très intéressant. Et les exploitations sont en train de préparer leur dossier. Mais la remise en état de ces exploitations, ça ne permet pas de maintenir cette main d'œuvre ? On gardera une partie du personnel et une autre partie sera mise en chômage technique, chômage partiel, ou en formation. Puisqu'on a cette possibilité-là aussi, c'est aussi des fois des moments de faire de la formation. Et puisqu'on est pris tout le temps, dans des moments comme ça, on peut en faire. Chômage technique en Martinique également, dans toutes ces structures de l'Hexagone, les mûrisseries ? Alors non. Parce que là, au niveau du commerce là-bas, d'abord, comme je vous dis, il y a la Guadeloupe et la Martinique qui vont produire. Même si on n'arrive pas à produire la totalité, mais on sera obligé de s'approvisionner ailleurs. On sera obligé d'acheter des bananes en Afrique. C'est ailleurs, c'est où ? En Afrique, essentiellement. On sera obligé d'en trouver. Et là, on est content d'avoir des planteurs martiniquais qui ont investi là-bas ? Oui. Sur le continent noir ? Dans un sens, oui. Alors, les démarches administratives, on en est où ? La reconnaissance de calamité agricole, on en est où ? Vous avez déjà des descentes, des ministères, des remontées de vos exploitants ? Alors, plusieurs étapes, calamité agricole. Effectivement, la semaine dernière, M. le Préfet était sur le terrain. Et donc, on a eu des rencontres avec lui. Il a vu toute l'agriculture. Ce n'est pas que la banane, c'est la banane, le fruitier, tous les maraîchers et tout, les serres. Donc, à partir de ce moment-là, des dossiers sont faits. On remonte au niveau des ministères de l'Outre-mer. Et ensuite, la préfecture prend un arrêté de calamité agricole. On pense que ça sera fait début novembre. Il y a déjà une polémique, Nicolas Maraud et Grotte. Certains disent qu'il n'y aura que les gros planteurs qui seront édominisés, pas les autres, pas les petits. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. On est dans une filière avec une structure en groupement de producteurs, ça n'existe pas. Tout le monde est logé à la même ancienne chez nous. Tout le monde. Et au contraire, on peut vous dire quelque chose d'aujourd'hui, c'est que le groupement de producteurs a mis en place une ligne de crédit spécifique aux plus petits producteurs. Donc, on a fixé une limite qui est de 500 tonnes de production annuelle. Et là, chaque producteur pourra aller demander au groupement, on aura une ligne spéciale pour ça par les banques, et pourra aller demander un prêt, une avance qui sera faite par le groupement avec des échéances qui seront reprises au moment de la remise en production. Pour nos auditeurs, la différence entre un petit et un gros planteur, c'est quoi ? C'est la production, c'est la surface exploitée ? Oui. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. La moyenne de production d'hectarage sur la Martinique, c'est 13 hectares. Donc, quelqu'un qui a 4 hectares, il est plus petit que celui qui est à 15. Voilà, c'est tout. Mais il n'y a pas de règle. Mais nous, nous fixons certaines règles en disant, bon, voilà, 500 tonnes, par exemple, c'est, on est un stime grand-de-sous, on est plus petit que celui qui est à 1000 tonnes, qui peut se débrouiller tout seul, peut-être aller voir une banque. Alors, il y a quelques jours, quelques semaines, le député européen Louis-Joseph Manscourt était monté au créneau pour dénoncer ces dangers permanents, récurrents, qui pèsent sur la production antillaise. Est-ce que Mathieu peut-être un prétexte pour la production latino-américaine de pénétrer davantage le marché européen ? Oui, mais ce sera périodique. Et puis, vous savez, bon, on est tout petit, on représente 280 000 tonnes de production sur le marché européen, il y a de 6 millions de tonnes. Bon, donc, ça peut favoriser, effectivement, l'entrée de balanes de l'arbre. Mais bon, nous, on veille là-bas, on est sur le marché aussi, c'est nous qui achetons où on veut. On bloque le marché avec les méritiers qu'on a. Alors, ce n'est pas la peine d'avoir peur, chaque fois, de monter au créneau, de l'urler au loup. Il faut avoir peur, il faut avoir peur, il faut avoir peur. Un mot sur la recherche, Nicolas Marot-Odégote. On a beaucoup parlé de recherche concernant la lutte contre la cercosporose de champignons noirs. On a parlé beaucoup de fruits plus résistants aux parasites. Est-ce que par hasard, lorsqu'on voit ce qui s'est passé avec Mathieu, est-ce qu'on peut travailler, par exemple, sur la tige de l'herbe, parce qu'on rappelle que la banane, c'est une herbe, une tige plus résistante qui pourrait orchestrer davantage le choc des vents à 90 km heure ? Il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y ait de tiges plus résistantes ou moins résistantes, mais il y a la taille. Et effectivement, on a déjà fait des essais, et déjà, aujourd'hui, on a des bananiers qui sont plus petits que ceux qu'on avait avant. D'abord, au niveau du travail, c'est quand même plus facile, mais ils sont moins sensibles au vent. Avant, on avait une variété qui s'appelait la Pollo, qui était très grande, une très belle variété, mais qui était plus sensible et plus difficile au niveau du travail. Là, on a des variétés de la Grande Naine qui sont plus courtes, et donc, bon, voilà. Merci d'avoir été avec nous. Je voulais juste vous rajouter une petite chose. Je voulais dire quand même qu'on est touché, mais pas coulé. Merci. Le mot de la fin, Nicolas Marot, des grottes présidents de Bananbarthes.